Alors nos revoilà sur Fallot76 en plein coeur des Appalaches pour une nouvelle vidéo de présentation des objets de la boutique atomique de ce mardi. Et oui, me revoilà après une longue période avec des petits soucis de santé qui ont fait que c'était un petit peu compliqué de suivre, même de jouer on va dire. Donc ce coup-ci c'est bon, je suis rétabli quasiment on va dire, donc me revoilà. Alors aujourd'hui on a des éléments de défense, notamment des états libres qui sont assez intéressants, donc je vais les présenter sommairement pour ceux que ça intéresse et après plus en détail. Alors on a des projecteurs dessus, mais qui ne fonctionnent pas, voilà d'avance, je le dis, ça ne marche pas. On peut mettre une connectique à proximité ou autre, on ne peut pas les raccorder, voilà, ça n'indique pas de raccordement. Donc bon, ils les ont mis, quand ça ne marche pas il y a peut-être meilleur temps de ne pas les mettre, enfin bref, c'est une question de choix, c'est une question de choix. Après le tout est d'assumer. Mais bon bref, moi je pensais vraiment que ça s'allumait. Alors peut-être suis-je un petit peu naïf, je ne sais pas. Alors autrement, on a ces éléments-là qui sont pas mal intéressants, avec l'élément, l'escalier est vraiment magnifique, j'aimerais bien qu'ils nous le sortent à part, pour qu'on puisse le mettre dans les camps, ce serait top, parce qu'il est vraiment beau, massif, lourd, même pour de la maison contemporaine, ça ferait l'affaire. On a cette rampe ici qu'on va regarder en détail aussi après. Les éléments de défense, on va dire, qui sont calqués sur quelque chose qui existe depuis longtemps, à savoir Fallout 4, on retrouve la même forme. Là ça me fait penser, c'est un peu bizarre, parce que, enfin c'est vraiment bizarre comme forme, on dirait qu'il y a eu un loupé dans les marches, qu'ils ont fait un truc à l'arrache. Ou c'est peut-être moi qui déconne, je ne sais pas, mais c'est assez bizarre, comme, ou bizarre, voilà, on va dire bizarre. L'intérieur de celui-ci, on a aussi le château d'eau qui est apparu, donc une fois détruit, je le trouve plus sympathique. Étonnamment que, on va dire que complet, je le trouve mieux défoncé en gros. Euh, voilà que je me trompe. Donc voilà, on l'a reconstruit. Donc ça peut être intéressant, il produit de l'eau sale. Bon, malheureusement il n'est pas intégralement destructible, je pense qu'il aurait été adaptable dans pas mal de structures. Mais il y a moyen de bidouiller par d'autres façons. Alors, dans le détail, ce qu'on en a exactement, on regarde en nouveau le château d'eau. Voilà, tout simplement. Ses éléments de défense. Autre élément de défense. Et ses rambardes. Alors moi, franchement, j'aurais tellement voulu qu'on ait que la rambarde avec le bout de béton, là où un jour qu'ils nous le sortent comme ça. Sans la tôle et les barbelés. Bon, bref, 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 on ne peut pas tout avoir. Donc c'est un élément qui est assez sympathique. Celui-ci qu'on a vu tout à l'heure, notamment avec ses poteaux éclatés. Alors c'est pas de la pierre, c'est l'imitation de pierre, on voit les ferraillages dedans. Donc c'est du béton. Ici, idem. Voilà. Après, on a eu ce petit élément qui est sorti. Il me semble qu'il est encore disponible. C'est cette porte. Alors moi, c'est pas trop mon truc, mais je voulais quand même le montrer. Il est quand même intéressant pour ceux qui travaillent plus sur des, on va dire, des camps un peu plus pillards, etc. C'est vraiment sympathique. Malheureusement, on n'a pas les éléments de grillage qui pourraient se coller à ça. Un peu abîmés et tout. Alors peut-être que ça va venir, hein. C'est possible, hein. Peut-être qu'ils nous tendent une perche, là. Autrement, j'aime bien, au niveau finition et tout. Alors on retrouve les éléments, hein, vraiment, des états libres, hein. De la teinte bleue, de l'étoile, etc., etc. Ici, ce qui est intéressant, c'est les bidons remplis de béton pour faire du lestage, pour vraiment ancrer la structure. Bidons abîmés et tout. C'est sympathique aussi. Je trouve qu'ils ont bien travaillé le détail. L'esthétique est quand même assez propre, bien usée, bien abîmée comme il faut. Ils ont bien bossé. Ils y ont passé quand même du temps. Ce qui est bizarre, c'est le boudin bleu. Je vais appeler ça un boudin bleu qui est au pied, là. Qui est un petit peu bizarre, qu'on retrouve ici. Bon, 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 bon. On fera avec, on fera avec. Donc, sur ce, ben, pour moi, c'est une bonne boutique atomique. C'est un bon mardi, hein. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à vous, mesdames, à vous, messieurs, et à tous les autres trucs. Eh bien, une bonne continuation dans les Appalaches et à Pittsburgh. Tchuss !